Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que le mois de juillet s'annonce très bien pour vous, en tout cas qu'il commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales du signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous suggère fortement d'aller voir en plus de ce tirage, le tirage concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, puisqu'il s'agit d'un tirage général et c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec vous, bien sûr, et c'est normal, parce que vous êtes plusieurs, bien sûr, à écouter ces vidéos et ce ne sont pas tous les Capricornes qui vivront la même chose en même temps. Donc allez voir les vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire également. Et toujours en rappel, avec ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous détenez totalement le pouvoir sur votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors vous avez toujours le choix de changer une ou l'autre des situations décrites ici qui ne vous conviennent pas. Alors voilà. Donc on va commencer tout de suite pour vous, mes chers amis Capricornes qui sont en couple et par la suite, je passerai au tirage des célibataires. Pardon. Donc les messages des anges de l'amour, vous avez trois cartes. La première, c'est la carte lâcher prise. La deuxième, c'est laisser vos amis vous aider. Et la troisième, c'est la carte passion. Alors avec la carte lâcher prise, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. La carte du lâcher prise. Alors quelque chose se passe peut-être présentement dans votre vie de couple sur laquelle on vous demande de lâcher prise. D'accord? C'est une situation dont vous n'avez pas le contrôle pour le moment. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de penser à autre chose, de lâcher prise. Et les choses finalement vont probablement s'arranger d'elles-mêmes. Probablement qu'en coulisses, on travaille à régler cette situation pour vous. Et on sent que peut-être ça sera difficile pour vous de lâcher prise puisqu'on vous dit de laisser vos amis vous aider. Alors demandez et acceptez le soutien des autres, parce que là, il semble que cette situation vous trouble d'une façon ou d'une autre, que vous avez de la difficulté justement à lâcher prise. Et on vous envoie vos amis, on vous demande de faire appel à vos amis. Et quand on parle des amis, on parle vraiment des amis proches. On ne parle pas nécessairement des amis lointains ou bien des connaissances. On parle vraiment des amis proches, des amis qui vous connaissent bien, des amis qui vous veulent du bien. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'amitié, mais ce n'est pas tout le monde qui veut du bien pour nous. Alors vraiment ceux en qui vous avez une totale confiance ou presque. Et ensuite, avec la carte passion, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors malgré tout ce qui se passe actuellement dans votre situation amoureuse qui ne vous convient pas ou qui ne vous plaît pas, qui vous dérange, on vous dit de garder la joie au cœur, de chanter la joie dans votre âme et dans votre cœur. Parce que la situation va finir par se régler. D'accord? Alors un peu plus tard, je vous donnerai les cartes que j'ai pigées aussi avec l'oracle lumière pour éclairer un peu le tirage. Donc avec la carte lâcher prise, alors j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est passée, qui vous a blessé, qui vous a fait vraiment du mal. On a la carte du 3 d'épée. Ça peut, écoutez, je ne peux pas aller précisément parce que c'est un tirage général, mais la carte du 3 d'épée, c'est une crise émotionnelle, c'est une souffrance émotionnelle. Parfois, ça peut nous parler d'adultère, ça peut nous parler d'une relation triangulaire aussi. Alors c'est sûr que je vais vous demander d'adapter le tirage à votre situation. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre relation actuellement. Mais on sait que c'est quelque chose qui vous blesse beaucoup, qui vous fait, en fait, vous êtes dans une crise émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher l'aide de vos amis, le soutien de vos amis, parce que vous avez du mal justement à lâcher prise sur cette situation. C'est une situation qui semble vous déstabiliser. On a la tour ici. Alors c'est une situation qui semble vous déstabiliser beaucoup. Et ça sera un grand défi que de rétablir la situation dans votre couple ici. On voit des gens qui chutent de la tour. Alors c'est vraiment destructeur. Vous allez peut-être même penser à la séparation. La tour peut nous parler de rupture. Mais dans ce tirage, il me semble que la rupture n'est pas la bonne solution pour vous. On va le voir un peu plus loin. Alors c'est certain que quand on souffre beaucoup, parfois on n'a pas les idées claires. Parfois on prend des décisions sur un coup de tête. Alors ici, on vous demande de vous tempérer un peu, d'attendre un peu, parce qu'on va le voir un peu plus loin dans le tirage, que vous avez besoin de lâcher prise sur cette situation. On a aussi la carte du jugement qui s'est présentée avec le lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a quelque chose justement, avec la carte de la tour, c'est quelque chose qui va vous être révélé. C'est quelque chose que vous n'étiez peut-être pas au courant. C'est possible que ce soit une relation triangulaire. C'est possible que ce soit autre chose également. Mais c'est une révélation qui va vous être donnée ici. Et la carte du jugement vient vous dire, vous appeler à l'éveil. S'il y a eu adultère, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu peu importe, c'est peut-être que, sans vous le culpabiliser bien sûr, on vient vous dire de vous éveiller à quelque chose. C'est-à-dire que cette situation, c'est peut-être ça qui va vous faire réaliser peut-être vos manquements ou ce qui manque à la relation. D'accord? Et je répète encore, ce n'est pas, je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, mais plutôt pour prendre conscience de quelque chose. Parce qu'ici, avec la carte du jugement, on nous parle, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez une décision à prendre. On sait que, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, quand on souffre beaucoup, parfois on prend des décisions sur un coup de tête. Mais simplement, ici, on vient vous dire de vous éveiller à quelque chose, de prendre conscience de quelque chose ici. Pour pouvoir réussir à rétablir la situation. D'accord? Et pour vous aider aussi, d'une certaine façon, parce que vous aurez besoin de vous exprimer. On a la carte de la reine de bâton qui nous parle d'expression de soi, qui nous parle de créativité. Ça nous parle aussi, peut-être, d'un personnage autoritaire. Alors, peut-être que vous avez tendance à avoir ce côté autoritaire qui peut peut-être déplaire à votre conjoint ou à votre conjointe. Et donc, c'est possible que c'est de ça qu'il s'agit. Mais aussi, ça vous dit, pour vous aider à lâcher prise, c'est de faire quelque chose de créatif, faire quelque chose pour vous, faire quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer en tant que personne. D'accord? Alors, trouvez-vous peut-être une passion, trouvez-vous quelque chose que vous aimez faire pour vous aider à lâcher prise ici. On vous envoie beaucoup de façons de vous aider ici dans ce tirage. D'ailleurs, on passe ici à la carte « Laissez vos amis vous aider ». Alors, cette carte-là vous dit « Demandez et acceptez le soutien des autres ». Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acceptez le soutien de vos amis proches, de vos amis sincères, des amis que vous savez qu'ils ne veulent que votre bien-être. D'accord? Parce que ces amis-là, non seulement ils vous connaissent vous, mais probablement qu'ils connaissent aussi votre conjoint ou votre conjointe. On voit ici que vos amis, ce qu'ils pensent de votre relation, bien sûr que c'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre relation, dans les quatre murs de votre maison, bien certain. Mais quand même, la perception de vos amis sur votre relation, c'est que c'est une relation solide, c'est une relation où il y a de l'amour sincère, où il y a une belle connexion normalement. Peut-être quelque chose est survenu, c'est peut-être une erreur qui est arrivée tout simplement. Mais on vous demande peut-être de prendre conscience, justement, avec l'aide de vos amis, que votre relation, elle est sincère. On a la carte des amoureux et on a la carte du deux de couple. Que voulez-vous de plus dans cette relation? La carte des amoureux, c'est vraiment que vous vous êtes choisis tous les deux. Vous vous aimez d'un profond amour, un profond amour ici, et vous avez une belle connexion. C'est une personne spéciale pour vous et vous êtes spécial pour cette personne. Alors, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Vos amis vous connaissent, vos amis connaissent aussi votre relation, vos amis proches connaissent ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Alors, peut-être que vos amis vont pouvoir vous aider à voir clair dans cette situation-là. Même si vous avez eu une révélation qui vous a choqué, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal aussi. Mais on vous demande de prendre conscience de l'importance pour vous de cette relation-là que vous avez avec votre conjoint. Tous les couples passent par des moments de difficulté. Tous les couples passent par des moments où c'est plus difficile, où on peut sentir une lourde charge, une lourde responsabilité, ou bien des difficultés. Mais avec le 10 de bâton ici, on sent que vous portez présentement une lourde charge sur vos épaules, que ce n'est pas facile en ce moment. Mais que l'aube arrive, que vous faites le pas de plus, faites ce qu'on vous conseille de faire ici. Et vous allez voir que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et lorsque vous allez arriver justement au bout du tunnel, vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vos efforts. Vous allez être fiers d'avoir fait le pas de plus vers la guérison, disons, de votre relation, vers le fait de rétablir la situation dans votre couple ici. Vous avez quand même un beau tirage parce que vous avez des 10. Et les 10, comme le 10 de bâton, ça nous parle de la fin d'un cycle. Ce n'est que temporaire cette situation. Peut-être qu'il y a eu une erreur qui s'est produite. Quelqu'un a fait une erreur, mais ça va revenir à la normale. Alors laissez peut-être une chance parce que vous avez un amour magnifique ici. Et on a la carte aussi de la lune. Alors la carte de la lune, ça peut nous parler de peur secrète. Peut-être que vous nourrissez la peur que cette situation-là se reproduise. Mais il y a peut-être un ménage à faire, un petit nettoyage dans vos idées, dans vos pensées. Si vous avez l'habitude, parce qu'on voit ici vraiment une belle connexion ici, si vous avez l'habitude de bien communiquer, ça sera le temps de le faire pour pouvoir enlever les peurs que vous avez dans votre esprit, mes chers capricornes qui sont en couple. Alors les difficultés ne sont que passagères ici. Et donnez la chance à votre conjoint ou à votre conjointe de vous expliquer, de vous rassurer. Soyez dans une communication franche pour vous aider à passer au travers. D'ailleurs, la lune nous parle aussi de l'importance du foyer, de l'importance de la famille pour vous. Si vous avez des enfants, si vous avez une famille, c'est quelque chose d'important pour vous et même de primordial. Alors si vous voulez conserver, si vous voulez préserver ces liens familiaux solides, serrés, cet amour que vous aviez auparavant serré, solide, bien, travaillez, faites le pas de pluie pour aller vers la guérison ou le rétablissement de cette situation-là. Ça sera vraiment la clé. C'est vraiment la clé de votre tirage. C'est l'éveil, c'est la prise de conscience ici de quelque chose. Peut-être également que votre conjoint ou votre conjoint qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, va prendre conscience aussi. Et ça va vous permettre à tous les deux, si vous prenez conscience tous les deux, de l'amour qu'il y a entre vous, des erreurs que vous avez pu faire de part et d'autre, parce qu'il y a toujours des erreurs. Ce n'est pas seulement tout le monde est responsable, chacun est responsable. Alors, peut-être qu'ici, chacun, vous avez fait des erreurs et c'est de prendre conscience des erreurs que vous avez faites chacun. Et c'est ça la clé de la réussite, en fait, de votre relation, d'accord, ou le rétablissement de votre relation. Et justement, en plus de vous demander d'utiliser le support de vos amis pour vous aider, en fait, on vient ici vous parler encore d'autres aides. La première chose qu'il y aura à faire, d'abord, on a la carte de la passion, donc pour éclairer la carte de la passion. C'est justement ce que vous avez à faire, surtout s'il y a eu une infidélité ici, bien, ça sera justement de rallumer la flamme, rallumer la passion dans votre couple. Ici aussi, on a la carte de la papesse, la papesse qui nous parle d'observation. C'est quelqu'un qui est en train d'observer la situation. Alors, si vous avez été franc, si vous avez été honnête, si vous avez pu discuter avec votre conjoint et votre conjointe, ou votre conjointe, bien, vous allez, sûrement que vous allez vous faire des vœux encore, vous allez probablement vous faire des promesses aussi. Et on vous demande ici d'observer, avant de prendre une décision, de quitter la relation ou quoi que ce soit, on vous dit d'observer la situation parce que probablement vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'une erreur de passage. Et on vous demande d'observer votre conjoint, les comportements, en fait, de votre conjoint ou de votre conjointe. D'accord? Laissez la chance. Et on vous demande encore une fois, si vous avez besoin d'aide dans votre situation, n'hésitez pas à la demander, cette aide. Ça sera peut-être une aide simplement avec vos amis, mais aussi une aide. On a deux fois la notion d'aide ici. Alors, peu importe la forme d'aide que vous allez choisir, mais vous avez besoin d'aide. Et on a ici le 5 de Denis aussi. Ça sera peut-être une aide, vous avez peut-être besoin d'une médiation ou d'une aide psychologique ou peu importe. Ça peut être une ou deux ou trois séances simplement pour vous remettre d'aplomb, remettre votre couple d'aplomb aussi. Alors, n'hésitez pas à cogner aux portes pour trouver l'aide dont vous avez besoin. Surtout, si vous voulez retrouver la paix, l'harmonie, ce que vous aviez auparavant, vous avez le 10 de Denis ici. Le 10 de Denis, ça nous parle d'avoir tout, d'avoir l'abondance que vous aviez auparavant, l'amour, la joie, le confort matériel, le confort financier aussi peut-être. Donc, avant de prendre une décision pour quitter votre amoureux ou votre amoureuse, parce qu'on sent que vraiment vous avez un lien serré, bien, sachez que si vous faites les efforts nécessaires, vous et l'autre aussi, bien, vous pouvez retrouver tout cela. D'accord? Vous pouvez retrouver la totale de ce que vous aviez auparavant. Alors, les anges de l'amour vous conseillent de lâcher prise sur la situation. Les choses vont finir par s'arranger. Et surtout, si la relation pour vous, elle est importante, et j'ai l'impression vraiment que la relation, elle est importante pour vous. Parce qu'en carte d'éclaircissement aussi avec l'oracle lumière, bien, vous avez eu la carte foyer. Et la carte foyer, c'est une carte qui parle justement du foyer, de la famille. Et ça vient confirmer l'importance que cette famille a pour vous, que les liens sont importants, les liens sont serrés. Vous avez une belle connexion, un bel amour ici, une belle famille. Alors, la carte foyer, c'est une carte qui vient vous rappeler avec la carte du jugement, de prendre conscience que vous avez une belle famille, que vous avez une belle relation. Alors, de travailler sur votre relation. D'accord? Et tout en étant dans la joie, dans la légèreté, laissez votre cœur chanter, votre âme chanter aussi. D'accord? Exprimez-vous, faites quelque chose que vous aimez, qui vous permet de vous exprimer ici par la créativité. Et il y a une autre carte avec l'oracle lumière qui est sautée pendant que je tirais, et c'est la carte repos. Alors, ce que j'ai l'impression ici, c'est que vous avez tout simplement besoin d'un repos au niveau émotionnel. Alors, faites ce qu'il faut. Si vous avez besoin de faire un petit voyage, prendre une petite fin de semaine, une petite journée spa, peu importe, quelque chose qui va vous faire du bien, bien, faites-le. Allez chercher le repos dont vous avez besoin. Faites taire vos pensées un peu et prenez soin de vous. Donc, ça, ça va vous faire du bien, mes chers capricornes qui sont en couple. Alors, maintenant, je retire de la table les cartes des couples et je passe au tirage pour les célibataires. Alors, j'ai brassé déjà les cartes pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers capricornes célibataires? Wow! OK. Alors, vous, vous êtes les célibataires présentement dans une énergie de flirte. Dans une énergie de flirte, mais ça risque de changer très bientôt. Wow! On a une belle carte ici. Super. Et pour vous, mes chers capricornes célibataires, il y a trois cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière qui est sauté. Donc, vraiment, les cartes voulaient vous parler. Alors, vous avez d'abord, avec le message des anges de l'amour, la carte du flirte, la carte exprimer votre amour et la carte très bientôt. Donc, j'essaie de faire en sorte que vous voyez les cartes, bien sûr. Alors, la carte du flirte, bien, ça vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres et c'est probablement ce que vous faites déjà. Alors, c'est beau ce que je vois ici. Donc, vous êtes dans une énergie de flirte et probablement que c'est tout ce que vous voulez, c'est tout ce que vous souhaitez, c'est tout ce que vous attendez de la vie présentement ou des relations, disons, amoureuses. Parce que c'est dans le flirte, bien, quand même, c'est, vous attendez, ce que vous recherchez en ce moment, c'est de la légèreté. Vous n'avez pas nécessairement envie de vous engager dans quelque chose de très sérieux. Donc, vous êtes vraiment dans le flirte. Mais, soit dit en passant, même si vous êtes dans une énergie de flirte, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers capricornes célibataires, vous allez vous faire prendre à votre propre jeu. C'est-à-dire que, même si vous êtes, que vous ne voulez que flirter, vous allez probablement tomber amoureux, tomber amoureuse d'une rencontre, d'un flirtant, avec une personne avec qui vous flirtez. Parce qu'on a l'as de couple ici. Très belle carte. Voyez-vous, l'as, c'est toujours un cadeau de la vie. Alors, ici, on vous envoie le cadeau de l'amour. Voyez-vous à quel point cette coupe, elle est illuminée, malgré que c'est probablement la nuit. Et vous avez aussi l'autorisation de vivre cet amour-là. Voyez-vous la colombe aussi, qui est juste au-dessus de la coupe et qui brille autant que la coupe. Donc, c'est comme une bénédiction ici. Alors, même si vous êtes dans cet esprit de flirte, que c'est tout ce que vous attendez présentement de la vie, vous allez vous prendre à votre propre jet et vous allez finalement tomber amoureux ou amoureuse. Et vous allez aussi découvrir que les sentiments sont partagés. Vous avez le 6 de denier ici, le 6 de denier qui nous parle de réciprocité. Alors, c'est réciproque, ça sera réciproque. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bien, ça s'en vient. Parce qu'il y a vraiment des sentiments très forts ici. C'est beau, c'est comique. J'aime la tournure des événements pour vous. Et on vient vous dire ici d'exprimer votre amour, mes chers célibataires. Et ça, ça sera la clé pour vous, les célibataires. Ça sera d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Parce que c'est un beau potentiel amoureux ici. Même si vous avez peur de vous engager dans quelque chose. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles auparavant au niveau amoureux. Mais on vous dit que même si vous avez peur de vous engager, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Parce que c'est un changement qui s'en vient dans votre vie. Vous avez le 8 de bâton, les choses vont changer. Si vous avez eu de mauvaises expériences auparavant, ici on vient vous dire, il y a du changement qui s'en vient pour vous. Cet amour ici, ce nouvel amour, peut vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêviez déjà auparavant. Et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Et donc, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour vous. La vie tourne pour vous. Alors, exprimez votre amour. Parce que vous avez parfois tendance, même si vous ressentez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous pour quelqu'un, vous avez peut-être du mal à l'exprimer. Parce qu'on a le roi de coupe ici. Et le roi de coupe, c'est un peu ça. C'est un personnage qui aime inconditionnellement, qui a beaucoup de sentiments, de profondeur dans les sentiments, des sentiments sincères, des sentiments vrais et authentiques. Mais qui parfois a du mal à exprimer ces sentiments-là. D'accord? Et regardez la relation que je fais avec cet amour ici. D'abord, on a la carte du 6 de Denis qui parle de réciprocité. Ici, on dit que vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Et on vous donne la bénédiction. Et si vous remarquez sur la carte du roi de coupe, vous avez encore la coupe étincelante et la colombe illuminée. D'accord? Alors, c'est vraiment un amour ou bien une rencontre bénie ici. D'accord? Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour vous. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir vivre cet amour-là. Pouvoir laisser émerger l'amour et vivre cette expérience-là. D'accord? Alors, et ça s'en vient très rapidement. Donc, restez à l'affût. Préparez-vous à travailler à démontrer vos sentiments. Je trouve que les cartes ici sont magnifiques pour vous. Et justement, on a la carte très bientôt qui vient confirmer la carte du 8 de bâton ici. Très bientôt. Et on vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, si vous avez envie d'une nouvelle relation, mais que vous réfrénez vos sentiments parce que vous avez peur peut-être de souffrir, bien là, on vous dit que ce n'est plus le temps d'être dans cette énergie-là. Le flirt, c'est fini pour vous. Il y a une belle possibilité amoureuse ici. Mais vous devez décider. On ne vous impose rien. C'est votre choix et vous devez décider pour votre vie. Et ce sera le temps de trancher. La reine d'épée ici, elle dit, prends ta décision. Décide-toi. Décide exactement ce que tu veux parce que ça s'en vient pour toi. Et si tu fais le choix de laisser passer cet amour-là, ce sera ton choix. Et ce sera ton choix également si tu décides de le le ou la laisser entrer dans ta vie. D'accord? Mais tu dois décider. Tu dois décider pour ta vie. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, mais elle est capable de discernement au niveau des choses amoureuses, des choses affectives, si je peux dire. D'accord? Alors, toutes les pensées que tu peux avoir, que vous pouvez avoir dans votre tête, décident de leur laisser la place, de laisser la place aux pensées positives ou de laisser la place aux idées négatives par rapport à cette situation. D'accord? Donc, tu dois décider et trancher. Et justement, avec la carte tempérance, bien, on vous dit, ça s'en vient bientôt. Alors, peut-être laisser une chance, hein, de vous laisser une chance à vous-même, justement, peut-être de guérir des choses du passé. Peut-être aussi de permettre cette connexion avec l'autre, la personne qui s'en vient dans votre vie. Permettez qu'il y ait une connexion. Donnez la chance à cette relation, d'accord, qui s'en vient très bientôt pour vous. Alors, soyez prêts, soyez prêtes à recevoir cette personne, recevoir ce nouvel amour en étant dans l'ouverture, en étant dans la connexion avec l'autre. D'accord? On voit les fluides communiquants ici. Mettre un peu de l'eau dans votre vin. De, un peu, comment je pourrais dire, relativiser, relativiser les choses. Parce que, si vous êtes dans cet esprit de flirt, hein, c'est parce que vous avez probablement souffert auparavant et vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose de sérieux. Mais ici, on vient vous dire, peut-être, de changer votre perspective, de relativiser les choses, hein, parce que quelque chose peut, grâce à cet amour, à cette nouvelle relation, peut peut-être être guéri. D'accord? Alors, voilà ce qu'on est en train de vous dire, mes chers amis capricornes célibataires. Maintenant, j'ai tiré les cartes, justement, de l'oracle lumière pour venir éclairer un peu plus ce tirage. La première carte qui est sortie, c'est la carte balayage du passé. Alors, effectivement, c'est pourquoi j'avais, bien, en fait, c'est pas pourquoi, parce que je n'avais pas vu les cartes auparavant, mais ça vient confirmer mon idée que vous avez peur de souffrir, comme par le passé, et que c'est ce qui vous retient un peu de vivre un amour nouveau, hein, que vous êtes dans cette énergie de flirt. Mais on vous dit ici de balayer le passé, oublier le passé. Ce qui s'est passé auparavant, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver présentement. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Alors, balayer le passé, on vous parle ici de rencontres. Alors, vraiment, ça vient confirmer la même chose très bientôt. Une nouvelle rencontre s'en vient pour vous. Alors, il s'agit de savoir ce que vous allez faire avec cette rencontre-là. C'est vous qui décidez, hein, n'oubliez pas, avec la Reine d'Épée, c'est vous qui tranchez et qui prenez la décision finale. On a fait que vous présentez ce qui arrive ici pour vous. Et une très belle carte aussi qui s'est présentée pour vous. Je vous dis, hein, les Capricornes, mais vos cartes, autant ceux qui sont en couple que célibataires, les cartes sautaient vraiment, elles avaient des messages à vous transmettre. Et c'est la clé du destin. Alors, cette relation qui s'en vient pour vous, cet amour, hein, qui s'en vient pour vous, n'oubliez pas, vous avez cette belle carte de l'as de couple. Alors, c'est un nouvel amour, vous vous êtes laissé prendre au piège, mais ce n'est pas pour rien parce que c'était le destin, probablement, que vous rencontriez cette personne. Mais encore une fois, on vous dit que vous détenez la clé de votre destin, d'accord? Comme je vous le dis toujours, à chaque fois qu'on fait un tirage, c'est vous qui détenez la clé de votre destin. Et c'est la même chose ici, particulièrement pour vous, les Capricornes célibataires, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous avez reçus aujourd'hui, d'accord? Alors, si c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, si la situation décrite ici vous décrit bien, en fait, votre situation, bien, vous avez la possibilité de choisir votre destin, d'accord? Alors, voilà, mes chers Capricornes, ça m'est fait à votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois-ci, juillet. Je vous souhaite que le meilleur, j'espère que tout se passera bien pour vous. J'espère surtout que vous allez prendre les meilleures décisions pour votre vie amoureuse. Et je vous souhaite vraiment du bonheur, de l'amour aussi et de la santé dans vos relations amoureuses. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à vous livrer des messages comme ça. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que d'autres gens pourraient avoir besoin d'entendre ces messages et ils n'ont pas accès à mes vidéos. Alors, partagez aussi les vidéos. Ceux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui me découvrent aujourd'hui ou qui me découvrent depuis un certain temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour les personnes qui seraient intéressées à se procurer les tarots que j'utilise, je les ai mis tous en barre d'infos avec le lien pour vous les procurer. Donc, le lien direct, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amène à la page pour vous les procurer. Alors, voilà mes chers amis, je vous laisse là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre relation et soyez prudents. Je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.